Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky, aujourd'hui une nouvelle vidéo analyse sur Pokémon Masters où nous allons nous intéresser aux prochains duos free to play qui vont arriver sur le jeu. Nous allons tout d'abord parler de Timmy et Delcati qui est le prochain duo offert via le salon des dresseurs et dans une deuxième partie de la vidéo, nous parlerons de Janchu et Pikachu, un duo offert dans son événement que l'on pourra récupérer à partir de ce vendredi de février. Commençons directement la vidéo par l'analyse de Timmy et Delcati. Alors pour obtenir Timmy et Delcati, vous devrez obtenir le niveau 100 d'amitié avec Timmy dans le salon des dresseurs. Timmy arrivera dans le salon à partir de ce 1er février. Et aussi pour recruter Timmy dans le salon des dresseurs, vous devrez au préalable avoir obtenu Timmy et Galam qui est un 5 étoiles invocable, c'est un duo scout, donc il est obtenable dans tous les portails du jeu avec les bons appels duos 5 étoiles de la région de Owen ou le pool général de bons duos appels 5 étoiles et aussi dans tous les autres portails du jeu vu que ce n'est pas un duo limité. On est sur sa page Pokécalos, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que le personnage fait. Mais ce qui nous intéresse c'est tout en bas dans la rubrique salon des dresseurs où on va avoir tous ces centres d'intérêt justement. Alors ceux qui rapportent 5 points, on va essayer de les éviter un maximum. Ceux qui rapportent 7 points, on va essayer de les avoir si on n'arrive pas à avoir mieux. Et ceux qui rapportent 10 points, donc ceux qui rapportent plus de points et qui sont les centres d'intérêt à viser pour monter le plus rapidement possible son niveau d'amitié dans le salon des dresseurs. Donc le lien sera toujours disponible dans la description. Une fois que vous aurez obtenu Timmy et Delcati dans le salon, vous pourrez justement le jouer. Et on va justement voir ce que propose ce duo. Ça sera un soutien 4 étoiles de type normal et faible aux attaques de type combat. Alors ce n'est pas montré, mais il a un 6 étoiles ex. Mais vu que c'est un duo secondaire d'une tenue qui existe déjà, et bien il aura un 6 étoiles ex, mais il n'aura pas de tenue avec une couleur spéciale de 6 étoiles ex. On a l'habitude avec les duos du salon des dresseurs. Donc concernant Delcati au niveau 140, alors on va compter le duo au niveau 140, 4 étoiles et en 3 sur 5. Car quand vous obtenez le niveau 100 d'amitié avec un personnage dans le salon, vous avez suffisamment de ressources pour mettre 3 sur 5 le duo offert dans le salon. Donc concernant ces statistiques au niveau 140 et en 4 étoiles, nous avons 615 en point de vie, 229 dans les deux défenses, ce qui nous donne un bulk de 704. Donc on a un bulk correct, une bonne capacité à tanker les attaques des adversaires. Et on a 280 en vitesse, ce qui est une stat dans la moyenne. Ensuite nous avons le kit du personnage, avec tout d'abord charge du type normal, physique 27 de puissance en 3 sur 5, qui a 100 de précision, et qui coûte un seul segment de jauge capacité en ne ciblant qu'un seul adversaire. Nous avons ensuite la mini potion G, utilisable 2 fois, qui va restaurer environ 20% des points de vie maximum de tous les deux alliés. Nous avons ensuite la capacité de statut rugissement, qui a 100 de précision et qui coûte un seul segment de jauge capacité, et qui va cibler tous les adversaires. Et ça va baisser d'un rang la statistique d'attaque physique de tous les adversaires. Nous avons enfin la compétence resteur, utilisable 2 fois, qui va monter de 2 rangs les statistiques défensives de tous les alliés. Donc de base, sans récupérer PC dans le plateau, on peut mettre à plus 4 les deux défenses des alliés et des buffs l'attaque physique des adversaires. Ensuite, concernant la capacité duo, il n'y a rien à dire dessus, mais étant donné que c'est une capacité duo de type normal, la puissance de base est un petit peu plus élevée, car on ne pourra pas taper sur une faiblesse de l'adversaire. Et si vous le mettez 6 étoilex, étant donné que c'est un duo soutien, et bien le bonus de détermination à votre première capacité duo sera doublé. Ensuite, concernant les talents passifs, nous avons tout d'abord réflexe et skive up 4. Quand Delcati subit une attaque d'un adversaire, il a 50% de chance d'augmenter d'un rang sa statistique d'esquive. Nous avons ensuite réaction traitement pour le soigner une fois par combat d'une altération de statut. Et on a aussi pleine forme, dégâts capacités reçues, baisse 5. Quand Delcati a tous ses points de vie, la première capacité offensive qu'il va recevoir va avoir sa puissance réduite de 50%. Alors si vous parlez des points de vie et que vous utilisez une potion pour retourner à 100% de vos points de vie, et bien le talent va se réactiver. C'est tout pour le kit de base du personnage. Donc en clair, on a un duo qui va pouvoir débuffer l'attaque physique des adversaires, booster les defs des alliés et aussi un petit peu son esquive. Et aussi derrière, qui peut redonner des points de vie à tous les duo alliés. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut passer au plateau du personnage. Alors là, on va parler du plateau que je vous recommande sur Timmy et Delcati. Mais comme toujours, après je vous montrerai les autres cases disponibles sur le plateau. Et comme toujours, vous êtes libre de faire les plateaux que vous souhaitez sur les différents personnages. Je ne fais que des recommandations pour utiliser les duos de manière générale. Voilà. Donc tout d'abord, on va aller chercher en haut des cases sur les mini potions G. Donc un récupé PC2, 30% de chance de récupérer une utilisation. Et on a aussi un soin augmenté 1 sur mini potions G pour augmenter les points de vie redonnés aux alliés. Ensuite, je pars chercher ici tourment restaurateur pour le soigner une fois par combat d'un tourment. Et on prend ici un récupé PC2 sur la compétence resseur pour mettre à plus 6 les défenses des alliés. On prend une case de puissance sur la capacité duo pour prendre ici Fiasco, ennemi, coach vitesse 9. Quand une attaque d'un adversaire va échouer, si par exemple on arrive à esquiver une attaque d'un adversaire, eh bien on pourra monter d'un rang la statistique de vitesse de tous les duos alliés. Ça peut servir même s'il faudra compter sur le réflexe esquive 4 pour prendre l'augmentation d'un rang de l'esquive. Et aussi après, il faudra prier pour esquiver l'attaque de l'adversaire pour pouvoir booster la vitesse des alliés. Et concernant les autres cases disponibles sur le plateau, nous avons ici Domur 2 qui va réduire de 20% les dégâts des capacités physiques subies par Delcati s'il tombe à 30% de ses points de vie maximum ou moins. Ensuite, on va avoir ici un immunité baisse esquive, immunité baisse défense physique, réflexe jauge up 2. Donc quand Delcati subit une attaque, il a 30% de chance de rendre un segment de la jauge capacité. On a ici une capacité régénération sur la compétence resseur. Quand il va faire sa compétence resseur, il va pouvoir se redonner une régénération lente des points de vie. Bon là, ce sera utile dans des modes de jeu longs comme par exemple l'aventure légendaire ou si le combat dure longtemps. Eh bien, on aura tendance à garder les utilisations de la compétence resseur pour justement la réutiliser quand on perdra la régénération lente des points de vie. Ensuite, en haut à gauche, nous allons avoir un récup jauge 2 sur charge avec un capacité confusion 2. 30% de chance de rendre confuse la cible attaquée par charge. On a aussi arrivé tir en défense 1. Quand on arrive au combat avec Delcati, on va réduire d'un rang la défense des adversaires. Et on a ici capacité duo turbo équipe. A la première capacité duo que nous allons faire avec ce duo, nous allons accélérer la recharge de la jauge capacité. Nous avons ensuite un récup jauge 2 sur rejouissement, mais à cause de l'énergie disponible sur le plateau, on ne peut pas la prendre. Ensuite, nous avions fiasco ennemi soin 1. Quand on arrive à faire échouer une attaque d'un adversaire, donc si on arrive à l'esquiver dans le gameplay de Delcati, ou alors si l'adversaire subit une paralysie par exemple, eh bien, on va pouvoir avoir 20% de chance de rendre environ 20% des points de vie maximum à Delcati. Ensuite, on a immunité, ligotage, et nous avons un capacité coach attaque 1 sur la compétence resseur. On pourra monter d'un rang la statistique d'attaque physique de tous les alliés quand on fera la compétence resseur. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire pour le plateau de Timmy et Delcati. Donc, en clair, on va avoir un duo qui va être axé déjà sur le debuff d'attaque physique des adversaires avec rejouissement, et aussi les soins avec les potions, et aussi les setups en défense physique et défense spéciale pour les alliés, tout en pouvant booster la vitesse des alliés si Delcati arrive à esquiver des attaques des adversaires. Donc, en clair, c'est un bon petit soutien du salon des dresseurs qui peut servir si on a besoin de défense, de debuff d'attaque physique ou de soins pour les alliés. Dans tous les cas, si vous avez Timmy, eh bien, ça reste un duo offert dans le salon, donc je vous conseille de le farmer. Ensuite, nous allons passer à Jean-Chu et Pikachu. Donc, concernant ce duo, vu que vous pourrez l'obtenir dans son événement, vous aurez suffisamment de ressources offertes pour pouvoir le mettre en 5 étoiles, et aussi pouvoir le mettre en 5 sur 5 au niveau de son plateau. Donc, concernant cette analyse, on va le compter en 5 étoiles, et avec le niveau de capacité duo en 5 sur 5. Donc, Jean-Chu et Pikachu, qui sera un tacticien de type électrique, qui fait vos attaques de type sol, concernant ses statistiques au niveau 140, eh bien, nous avons 352 en attaque spéciale, ce qui est OK, et 288 en vitesse, qui là, eh bon, c'est assez moyen. Ensuite, nous avons, au niveau des attaques, Toile-Elec, de type électrique spéciale, 46 de puissance en 5 sur 5, qui a 95 de précision, qui coûte 2 segments de la jauge capacité, et qui va cibler tous les adversaires, en diminuant d'un rang, leurs statistiques de vitesse, quand ils seront touchés par Toile-Elec. Ensuite, nous avons le vitesse plus, utilisable 2 fois, pour qu'il puisse monter de 2 rangs, sa statistique de vitesse. Nous avons ensuite Kudu, de type électrique spéciale, 110 de puissance en 5 sur 5, centre précision, qui coûte 3 segments de la jauge capacité, et qui là, va cibler tous les adversaires, et qui aura aussi des chances de les paralyser. Si vous avez un seul adversaire, vous aurez 30% de chances de paralyser la cible, mais si vous avez plusieurs adversaires, les chances de paralyser seront réduites. Nous avons ensuite la compétence Racer, utilisable 2 fois, qui va monter de 2 rangs, sa statistique d'attaque spéciale, et d'un rang, son taux de critique. Donc, de base, il peut mettre à plus 4 son attaque spéciale, et à plus 2 son taux de critique. Nous avons ensuite sa capacité duo, de type électrique spéciale, 242 puissance en 5 sur 5, et plus la vitesse du lanceur a été augmentée, plus la capacité duo est puissante. Si vous êtes à plus 6 en vitesse, la puissance de la capacité duo augmente de 100%. Et par contre, le duo n'a pas de 6 étoiles, il faut le préciser. Au niveau des talents passifs, nous avons immunité paralysie, R nocif 1, pour augmenter les chances de paralyser l'adversaire. Donc, pour Kuju, si vous avez un seul adversaire, vous allez passer à 60% de chances de le paralyser. Mais bien sûr, si vous avez plusieurs adversaires, les chances seront réduites. Et enfin, nous avons Tourment Restaurateur, pour les soigner une fois par combat, des différents tourments. Concernant le plateau de Shang-Chi et Pikachu, je suis parti là-dessus. On va chercher en haut à droite, puissance, capacité duo, paralysie 5. Si l'adversaire est paralysé, la puissance de la capacité duo augmente de 50%. Nous avons ensuite, premier désespoir, premier soin 2. Si Pikachu tombe à 30% de ses points de vie maximum, ou moins, va pouvoir récupérer environ 20% de ses points de vie. Ensuite, nous avons en bas à gauche, capacité offensive, esquive, ennemi, baisse 9. Quand on va attaquer un adversaire, on va baisser d'un rang sa statistique d'esquive. Vu que Kuju va toucher tous les adversaires, on pourra baisser d'un rang la statistique d'esquive de tous les adversaires. Ensuite, nous avons en bas à droite, ennemi paralysé, fiasco, up 2. Qui va permettre d'augmenter de 20% les chances que l'adversaire subisse la paralysie. Et ensuite, nous avons puissance paralysie 3, qui augmente de 30% la puissance de nos attaques s'il l'adversaire visée et paralysée. Concernant les autres cases, sur le plateau, nous avons en haut à droite, immunité best attaque spéciale. On connaît. On a ici, immunité confusion. On a des cases, surtout l'élec, avec un recupe jauge 3. Avec aussi, incapacité défense spéciale sur la compétence resseur. Et un recupe ppc 2 sur la compétence resseur. Donc pour cette case, quand vous faites la compétence resseur, vous allez monter d'un rang sa statistique de défense spéciale. Et on a aussi, arrivé critique up 1. Comme ça, en deux utilisations de la compétence resseur, on sera à plus 4 en attaque spéciale et à plus 3 en taux de critique, vu qu'on va monter d'un rang le taux de critique en arrivant au combat. Et d'ailleurs, concernant cette case, j'ai dit que c'était en attaquant avec Oudu, mais on peut aussi toucher tous les adversaires avec Toilelec. Donc si vous faites Toilelec, vous allez baisser d'un rang la vitesse et l'esquive de tous les adversaires. En bas à gauche, nous avons réaction traitement pour le soigner une fois par combat, des altérations de statut. Et nous avons pleine forme régénération. Quand il arrive au combat, avec tous ses points de vie, il obtient une régénération lente de ses points de vie. Et en bas à droite, nous avons des cases sur le vitesse plus, récup jauge 9. On a aussi un récup jauge 3 sur Kuju. Et nous avons un récup ppc2 sur le vitesse plus. Et c'est tout pour le plateau que j'aurai à vous présenter sur Janchu et Pikachu. En clair, on a un plateau pour un duo qui va taper avec Kuju et qui va débuff l'esquive. Alors on peut aussi utiliser Toilelec pour débuff en même temps la vitesse. Et derrière, si l'adversaire est paralysé, on va pouvoir déjà augmenter les chances que l'adversaire subisse la paralysie, donc que l'adversaire ne puisse pas attaquer. On va augmenter la puissance de nos dégâts et on va augmenter la puissance de notre capacité duo en ayant aussi la possibilité de récupérer des points de vie. Alors concernant Janchu et Pikachu, on ne va pas se mentir, il est moins intéressant qu'Eva et Evoli qu'on avait eu à l'époque de la sortie d'Helen et Evoli. Là où Eva et Evoli peuvent faire pas mal de solos en aventure légendaire car on a un duo qui va pas mal se jouer sur le debuff d'une manière globale et aussi l'esquive et le soin, et bien là, on va avoir un duo qui va moins performer dans ce style de mode de jeu. Alors bien sûr, s'il faudra paralyser l'adversaire ou taper sur le type électrique, bien évidemment, il va être intéressant ce Pikachu, mais d'une manière globale, il va avoir moins d'utilité que Eva et Evoli. Donc j'ai envie de dire qu'au niveau des duo festival, Pikachu de Let's Go Pikachu est plus intéressant que le Evoli de Let's Go Evoli, mais au niveau des duo free to play, le Evoli est plus intéressant que le Pikachu de Let's Go Pikachu Evoli. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo analyse. Le Delcati du salon, il est sympa en tant que soutien pour les défenses et le soin et le Jean-Tchu et Pikachu, et bien il peut être sympa pour le debuff en vitesse, en esquive, la paralysie et les dégâts sur la capacité duo ou sur Kudu et Toile et Leg, bien évidemment. C'est tout pour cette analyse de ces duo free to play. C'est entièrement gratuit. Alors pour Jean-Tchu et Pikachu, son événement est limité dans le temps. Je rappelle que son événement dure du 2 février jusqu'au 19 février. Dans tous les cas, ça reste un duo offert. Farmez-le avec toutes les ressources qui sont offertes dans l'événement. Et pareil, Timmy et Delcati, bon, c'est un duo dans le salon des dresseurs. Logiquement, vous avez tous déjà au moins une fois Timmy et Galam, donc vous pouvez obtenir ce duo dans le salon des dresseurs. C'est gratuit, donc on prend, ça peut toujours servir dans certains modes de jeu. C'est tout pour cette vidéo. Analyse sur ces deux duos free to play. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez dans la description le lien vers le Discord si vous souhaitez venir topoter sur le jeu ou sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Vous trouverez aussi dans la description le lien vers ma chaîne Twitch, le Google Doc de mes différents plateaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao !